Dans ce monde les amis, il y a des centaines de milliers de personnes qui essayent d'inventer des trucs Comme des accessoires pour mettre des bras sur des poules Ou des parapluies en forme de salade Ou même des vêtements serpillères pour leur bébé Mais il y a une personne les amis qui a inventé quelque chose que personne n'a jamais fait Dans cette galaxie, sur cette planète Terre, dans le sud de la France, Marseille Une personne qui a inventé... Une Twingo avec un réacteur d'avion Yo Team Pika, j'espère que vous allez bien les amis Aujourd'hui on est avec un invité très spécial Pascal Dragoto Comment ça va ? Eh bah écoute ça va, impeccable Dépuis notre dernière vidéo Ouais, c'était quand déjà ? C'était au mois de décembre Aujourd'hui les amis, nouvelle vidéo avec Pascal Dragoto On a ramené la Twingo Jet Vous la connaissez sûrement ou sûrement pas Elle a fait le POG Tour Elle a fait plein d'événements Et aujourd'hui on va la voir en détail avec Pascal Eh bah écoute Qui l'a construite Tu l'as construite Ah bah écoute, on a été avec un ami qui s'appelle Laurent Labois C'est lui qui a fait la conception Et puis moi j'étais toujours là pour lui donner le coup de main On a une Twingo Avec un réacteur d'avion Et un vrai réacteur d'avion Ce réacteur là a déjà fait décoller des avions dans le ciel les amis N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne YouTube Parce qu'il a une chaîne YouTube Où il fait tout et n'importe quoi On casse beaucoup de voitures Enfin tu verras C'est un grand malade je vous l'ai dit C'est parti pour le room tour de la voiture les amis On l'a déjà fait démarrer On a déjà fait l'essai On voulait voir que tout se passe bien C'est un truc de malade Restez jusqu'à la fin Parce que vous allez voir il a fait des trucs de fou Bon Pascal déjà ce qu'on va se demander C'est une Twingo Alors c'est une Twingo avec le plus gros swap du monde Oui on peut dire ça Il n'y a personne qui peut te battre en termes de stage aussi En fait si tu veux à la base c'est une vraie Twingo Le pari avec Renault c'était de partir d'une vraie Twingo C'était pas de partir sur un châssis de dragster avec une peau de Twingo Non là c'est une vraie caisse de Twingo Après tout ce qui est train roulant ça a été tout modifié Mais c'est à la base d'une vraie Twingo On a mis un réacteur de fougue à magistère C'est des anciens avions de la patrouille de France Quand on l'a récupéré il était encore avionnable Ça veut dire qu'en fait il pouvait encore voler Ok juste par simple curiosité Une fourchette combien ça coûte un réacteur d'avion ? Ecoute c'est un peu aléatoire Tu peux en trouver A l'époque il y a 27 ans celui-ci nous avait coûté un peu plus de 4000 euros Ah ok bon c'est cher parce que t'as que le moteur mais en soi Après le problème c'est tout ce qui va aller autour Ok d'accord Voilà en gros ça peut aller de 4000 à 10 000 euros en fonction de ce que tu peux trouver Ecoute je sais pas trop par quoi commencer Parce que j'aurais 10 milliards de questions On va commencer directement par l'intérieur Pour voir un petit peu comment ça se passe Juste pour te montrer Là en fait si tu veux tu vois on est comme dans l'avion Donc on a la poussée des gaz On a l'ouverture kérosène ici On a la post-combustion ici Et ensuite toutes les commandes se font au volant Ici on a la même chose là dessus La phase de démarrage se fait en haut Si tu regardes en haut Ok ah oui d'accord C'est un vrai c'est un cockpit d'avion quoi Tous les manos étaient montés sur le fougue à magistère Tous les manos que tu vois ce sont vraiment des manos de l'avion En fait t'as pris l'avion Tu lui as fait faire des bébés avec une Twingo Pratiquement En gros c'est ça quoi tu vois On va tout ouvrir comme ça écoute On est entre nous là On va ouvrir comme ça on va voir directement le Tu vois le coeur de la bête à l'intérieur Les amis c'est incroyable de voir ça Mettez un gros pouce bleu Je compte sur vous Likez cette vidéo Commentez pour me dire que vous en pensez Si jamais vous voulez voir tous les autres trucs que Pascal a Parce qu'il a vraiment des trucs de fou dans son garage Et n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne YouTube Je compte sur vous Et surtout qu'attends on vient ici Parce qu'en fait t'es venu faire un essai Parce que dans quelques semaines on va dire C'est quoi l'événement que tu vas faire Et bien en fait on est à l'OEAC On est au Destruction Fest C'est organisé par le GDB Et il y aura beaucoup de YouTubers un peu comme toi Qui vont venir s'affronter Et faire des courses de voitures Casser des voitures Incroyable Et nous on sera au milieu pour brûler tout ça quoi Voilà Si jamais vous voulez voir Pascal Dragoteau Avec sa Twingo Jet Rendez-vous là-bas Vous avez tout le lien en description Wow mais attends Mais c'est un truc de malade En fait le réacteur s'arrête là S'arrête ici exactement Ça ça a été rajouté C'est une tuyère Une poste combustion Qui est à l'intérieur Après tout ce que tu vois Tous les conduits etc C'est pour alimenter cette PC Cette poste combustion Qui nous permet d'avoir plus de pêche en fait La flamme que tu vois à démarrage Me donne une impulsion pour partir plus fort Après la fumée c'est pour le chaud La grosse flamme c'est pour le chaud C'était pour te faire plaisir Et voilà le but c'était ça Voilà à la base avec Renaud C'était le slogan de Renaud à l'époque C'était à vous d'inventer la vie qui va avec Ah oui d'accord ok Voilà ce qu'on lui a donné comme vie C'est incroyable En fait ce que je kiffe chez Pascal les amis C'est que c'est quelqu'un qui respire la joie Et la bonne humeur Alors que c'est quelqu'un qui passe proche de la mort Quasiment tout le temps C'est quelqu'un qui a inventé son propre métier Cascadeur dans la sécurité routière Il va dans vos écoles Ou même dans celle de vos enfants Pour sensibiliser les gens à la sécurité routière Au risque de se faire mal C'est vraiment quelqu'un de passionné De super gentil Et franchement ça fait plaisir de voir encore des gens comme ça Petite question A combien de kilomètres heure ça peut aller ? Alors écoute La vitesse de pont que j'ai pris au max avec C'était en Suisse C'était 280 kilomètres heure sur un aérodrome Ok J'ai dit que plus jamais je le ferais Parce qu'en fait j'ai vraiment Ça a vraiment failli tourner mal Ça reste une Twingo Même si elle a été légèrement rallongée Etc ça reste une Twingo Et c'est pas fait pour ça si tu veux Donc le réacteur a une inclinaison Il plaque la voiture au sol Et au plus elle va vite Au plus elle est plaquée Sauf que Oui c'est pour ça que en fait Quand on regarde la voiture comme ça Le réacteur monte légèrement vers le haut Le seul problème c'est que Quand tu coupes le réacteur Qu'est-ce qu'elle fait la Twingo ? Bah elle remonte un petit peu Ok Et c'est à ce moment là Où tu dois appuyer sur les freins Et tirer ton parachute Et c'est souvent là que les problèmes arrivent Et c'est arrivé à ce moment là Elle a commencé à partir Donc j'ai dit Plus jamais Plus jamais le 200 km heure Mais elle pourrait aller à plus de 200 km heure En fait ça s'arrête jamais de pousser quoi Le problème après On pourrait même faire 500 km heure Tu y mets des ailes et elle vole Jusqu'à la base c'est pour un avion Mais voler c'est pas grave C'est pas grave C'est l'attérilage Ok Le poids de tout ça du coup de ce véhicule là On est un peu plus de 1.000 kg quand même Ah c'est lourd mais Tu m'entendais à un truc beaucoup plus lourd quoi Après on en a pas mal de choses Mais on en a rajouté pas mal aussi Moi aussi que t'as mis du coup des arceaux de sécurité Ah ouais mais attends j'avais pas vu tout ça là Wow Ah ouais c'est un vrai gros bordel Le châssis que t'as dû faire Ah c'est un truc de dingo En fait si tu veux à l'avance C'est que des pièces qui ont été refaites C'est des pièces spéciales Et par contre à l'arrière On a nos sponsors colis Ok Qui nous ont fourni des amortisseurs d'F1 Non ah c'est des amortisseurs d'F1 qu'il y a Ouais on a des disques de NASCAR Des étriers 4 pistons A chaque roue Des plaquettes carbone Enfin ça freine sensiblement mieux Qu'une tour de viturbo quoi Combien de temps ça t'a pris pour la faire cette twingo jet Parce que à mon avis Je te dis pas en un week-end challenge Je vais me faire une twingo jet Alors en fait on a mis un an Avec Laurent pour les études Pour étudier Pour trouver le réacteur Parce qu'en fait quand on a eu l'idée On savait pas du tout ce que c'était un réacteur Ok Donc on a eu des personnes qui nous ont contacté Qui nous ont conseillé Ensuite on a trouvé un réacteur On a mis Renault dans le coup Et ils nous ont aidé Ils nous ont offert Ah oui t'as vraiment eu Renault qui t'a vraiment La twingo était offerte par Renault Et toutes les pièces Ah ouais d'accord ok Je crois que tu me disais ça comme ça Pour rigoler Mais en fait non Renault ils se sont mis dans le projet Et puis du coup après c'est parti quoi Donc il y a eu un an de conception Donc ça fait deux ans Et ensuite un an pour mettre au point La post-combustion Voilà Incroyable Ça du coup ici ça c'est quoi Ça c'est le démarreur Donc là on a le démarreur En fait c'est ce que tu as vu Avec les chariots batterie qui lançaient Ok Les chariots lancent le démarreur Qui fait tourner Et ça là cette grosse caisse jaune Alors là c'est simple C'est tout simplement Ça c'est monté sur le fougat magisterre Ça c'est le réservoir d'huile C'était le réservoir d'huile Qui avait dans l'avion Dans l'avion Et tu vois qu'on voit Que l'huile est très très claire Donc il n'y a pas de problème Là après bon ça Les bouteilles rouges Ça on sait tout ce que c'est C'est des électeurs C'est automatique C'est à dire que si ça venait à taper Automatiquement la voiture Va se remplir de mousse D'accord Ah t'es quand même protégé quoi Là ça c'est des batteries j'imagine Donc là on a 24 volts Puisque à l'intérieur C'est tout du 24 volts C'est des batteries qui peuvent tourner En fait si tu veux La Twingo On la met bien à l'envers On pourrait la démarrer Pareil Elle démarrerait Ok En Y En arrière En avant Ça marche Alors tu vois cette grille Petite anecdote Avec cette grille C'est tout simplement Tu vois que ça a été boulonné après Donc normalement On ne l'avait pas ça avant Mais comme on s'est mis à faire du chaud Donc il y a beaucoup de fumée Le seul souci On ne pouvait pas rifter Parce qu'imagine RID s'enlève Il rentre dans le réacteur Donc il a fallu mettre Des écrous spéciaux derrière Et le seul qui pouvait rentrer A l'intérieur à l'époque C'était Kevin Donc Kevin qui est ton fils Et tu as mis ton fils dans le réacteur Regarde là Donc c'est le seul qui pouvait rentrer Donc il est resté à peu près 20 minutes dedans Et là maintenant Si on voudrait l'enlever Il faudrait que je prenne encore Un enfant de 7 ans Vu que le moteur est tout là A l'avant tu as quoi ? A l'avant on va plus avoir Ah ouais Cette grosse trappe d'aération Regardez ce monstre Je pourrais même rentrer dedans Si je veux Voilà Wow Ok Donc plus de moteur On a délai le moteur On l'a sorti Et donc il nous fallait quand même Une grosse capacité Au niveau carburant Donc le seul endroit qu'on a trouvé C'est l'avant de la voiture Ok donc ça c'est le réservoir d'essence Ça c'est le réservoir de carburant Ok parce que les amis On est allé faire l'essence tout à l'heure Avant de venir Et je peux vous dire Que faire l'essence Ça a donné ça Pascal qu'est-ce qu'on met dans la Twingo Jet Bah on fait le plein Mais c'est quoi comme essence ? On met tout ce que tu veux Non On peut mettre du pastiche Du whisky Du gasoil Du fio de whisky Ah oui c'est nos projets C'est nos projets Twingo Jet marseillaise Voilà Elle marche avec tout ce qui brûle Ok Donc aujourd'hui On va faire le plein en gasoil Attends elle marche vraiment Avec tout ce qui brûle Oui tout ce qui brûle Voilà Et le plein pour faire tourner ça ? 72 litres Pour 4 minutes 30 à peu près Si Non Attends 72 litres Pour 4 minutes de roulage Ouais voilà Ah oui c'est Ah oui c'est incroyable Voilà du coup Comment on met l'essence Dans la Twingo Jet Donc après tout ce qui est système de freinage C'est séparé T'as un freinage pour l'avant Freinage pour l'arrière Au cas où s'il y a un problème S'il y a une rupture sur l'un des freins On se retrouve quand même avec du frein Tu vois On est un peu comme sur un avion Il y a toujours un peu des systèmes de sécurité Et bon risque zéro comme tu l'as dit Ça n'existe pas Ouais 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 c'est sûr C'est pour ça qu'on est tout équipé dedans Je vois aussi que tu as mis des petites jantes Tuning un peu inclinées Et pourquoi ? Alors oui bah en fait il y a du carrossage Parce que ça nous permet aussi de Par exemple quand on s'entraînait au circuit Paul Ricard De rentrer dans cygne avec Donc on arrivait quand même à passer sur les mains droites Ok Est-ce que je peux essayer de m'asseoir dedans ? Bien bien sûr Merci beaucoup Je peux vous dire qu'il n'y en a pas beaucoup Qui sont montés à l'intérieur Il y a quelque chose qui ne peut pas toucher que je vise de me brûler Bah pour l'instant non Et Encastre est en fusion avec le baquet quoi Je suis aux commandes de la Twingojet Et là c'est pas chaud Non là c'est la colonne d'air en fait Toi tu risques pas de te brûler quand tu suis pilote Non 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 en fait tu sens beaucoup de chaleur à l'intérieur Mais ça c'est l'air qui rentre à l'intérieur du réacteur C'est ce qui alimente le réacteur tout simplement quoi Toute la combustion se fait derrière Voilà Incroyable regardez venez avec moi vous allez voir ça Regardez les amis je suis à l'intérieur de la Twingojet Regardez comment on est à l'intérieur On est à l'intérieur C'est ici où tu tires le parachute Ah ok ça tu tires et le parachute il sort Ouais le parachute sort Ok donc là comme tu m'as dit ici cette molette là Ouais c'est les gaz La post combustion là c'est l'ouverture kérosène C'est le début de cycle pour le réacteur Et quand on coupe à la fin Et on a la même chose électrique On a électrique et manuel Comme ça au moins il n'y a pas de risque tu vois Ok et ça là cette molette qui est juste à l'intérieur C'est la post combustion Je te propose de l'allumer à fond Oula comment ça ? Vas-y tu mets à fond et tu reviendras juste en arrière Vas-y Là je fais ça et je fais ça Oula j'ai un peu peur Vas-y C'est ce que moi j'entends à l'intérieur C'est une grosse pompe J'ai peur je crois que j'avais démarré Là je l'ai exposé Attends je vois aussi qu'on voit On voit le sol On voit le sol ici En fait si tu veux on n'a pas bouché Tout simplement pour avoir vu qu'il y a énormément de fumée Pour que la fumée évacue en fait Les pédales du coup elles te servent à quelque chose à freiner Alors il y a juste une pédale de frein Qui me sert à faire mes dérapages J'ai des vannes qui permettent d'avoir les freins sur l'avant ou sur l'arrière Du coup aussi Pascal pour démarrer Il te faut aussi un petit chariot Oui on a un chariot batterie Ce chariot en gros il te sert à quoi ? Juste à lancer le réacteur en fait Ah Et oui parce qu'en fait si tu veux on a des batteries embarquées à l'intérieur tu l'as vu Ouais 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 Mais c'est uniquement pour tout ce qui est instrumentation Les pompes PC etc Mais bon pour lancer le réacteur il nous faut des grosses batteries D'accord Donc là on a 30 volts carrément T'as un petit chariot à énergie Pour recharger combien de fois mon iPhone avec ça ? A mon avis 7 ans Ah ouais ? Et du coup ça là qu'est-ce que c'est cette reprise là ? Alors en fait si tu veux c'est quand on roule l'air rentre dedans et c'est pour refroidir le roulement Il y a un roulement qui est au cœur de la fournaise carrément tu vois Là c'est quoi c'est un petit micro là que tu as ici ? Alors en fait c'est là où sort la mousse de l'extincteur en fait Ok Donc là les amis Pascal il va mettre une combinaison pour pourquoi du coup à Pascal ? C'est une combinaison anti-feu Ok est-ce qu'il peut y avoir des risques que... Il y a toujours un risque Le risque zéro n'existe pas Surtout quand on s'appelle pas Pascal Dragoto Ouais et puis bon c'est un réacteur d'avion donc là on a le coup de poser dessus quoi Oui là oui Oh équipement nécessaire même pour Erwan Attendez moi je suis pas équipé ça veut dire qu'ils vont me cramer comme une merguez Oh mais toi aussi Erwan t'as la belle tenue Pas mal pourquoi du coup toi tu la mets ? Parce que moi je vais être à côté pour la démarrer donc Ok d'accord pour pas que tu carbonises Et moi en fait on s'en fout Moi si je crame c'est pas grave Regardez Pascal il a même un instincteur Comme il vous a dit on sait jamais quoi C'est une fusée le truc dans une Twingo Normalement ça va pas ensemble voyez La durite que tu vois là La petite durite c'est l'alimentation du réacteur Ok ça ça sert à alimenter le réacteur Voilà ça c'est la post-combustion Elle est aussi grosse que sur Concorde Là c'est quand je vais envoyer la flamme Je vais envoyer 7 litres par seconde 7 litres par seconde ? Ah oui d'accord Pourquoi faut descendre les litres ? Il va y avoir tellement de fumée à l'intérieur On va envoyer beaucoup de flammes Beaucoup de fumée Ok Et c'est pour qu'on puisse y voir Ok Tu vas voir qu'il y aura énormément de fumée Tu vois du tout Tu enlèves Tu débranches Tu entours ça Tu viens le mettre C'est Kevin aujourd'hui qui devrait être là Et Kevin il travaille Il fait quoi Kevin actuellement ? Kevin il est en train de casser les voitures Kevin actuellement il est en train de faire ça J'ai des bœufs Canards On va se régaler Tant pis pour toi Pascal Regardez comme je suis beau avec le casque Pour éviter que je sois sourd à 40 ans Donc on va faire un test de post combustion Pour voir si tout fonctionne bien Au niveau des freins aussi Donc on va essayer de faire un dérapage C'est parti Démarrage imminent Allez c'est parti les gars C'est parti les amis Let's go pour le démarrage Sous-titrage ST' 501 Oh mon gars ça fait un truc de fou Il drift Oh mon gars ça fait un truc de fou J'ai fait un truc de fou C'est parti les gars Aux instructions Of course Oh mon gars Fous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est incroyable Pascal, allez vous abonnez à Pascal, c'est un homme incroyable, il est fou. Oh là là, on est au cœur du réacteur, tu vois. J'étais vraiment proche, j'ai eu chaud et tout. Regardez, il y a encore de la fumée qui s'échappe et tout là, wow, voilà comment sont créés les nuages les amis. Franchement, bravo Pascal, c'est un truc de malade, déjà le bruit, la chaleur et tout, ton corps il vibre et tout, c'est incroyable. Bon mes amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, Pascal merci beaucoup pour nous avoir donné la possibilité de faire une vidéo comme ceci. Merci à Erwan aussi l'assistant, voilà sans lui la voiture n'aurait jamais démarré. N'hésitez pas à vous abonner, je compte sur vous, encore merci beaucoup à Pascal et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Pika, peace ! Oh les amis, n'hésitez pas à aller voir les dernières vidéos disponibles sur la chaîne, je compte sur vous. Aussi à vous abonner si jamais c'est pas encore fait pour louper aucune autre de mes vidéos, à vous abonner aussi à ma chaîne secondaire si c'est pas encore fait. Partage, like, commente, je compte sur toi et je te dis à la prochaine, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501